bonjour tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur home assistant on va voir comment améliorer un petit peu notre design de dashboard et le rendre un peu plus joli surtout pour les smartphones ça permettra de passer de ça à ça au passage je vais vous montrer plein de petites techniques je vais vous donner mes trucs et astuces pour que vous ayez un dashboard bien carré alors regarde bien cette vidéo jusqu'à la fin et n'hésite pas à t'abonner on va commencer tout de suite par contre si tu as déjà vu des vidéos de moi je dois avoir l'habitude de maçon pourri et ça ça devrait être normalement fini à partir de maintenant je vais enregistrer avec ce micro là que tu vois ici et donc tu auras plus ce bruit de résonance qu'il y avait derrière qui était assez embêtant mais voilà bref assez parlé de ça on attaque sur la vidéo maintenant c'est parti donc voilà mushroom c'est quoi alors déjà désolé si je décorche un peu le nom mushroom mushroom je vais pas y arriver je vais pas y arriver mushroom c'est vraiment un nom bon blague à part le truc là voilà on va l'appeler mûche mûche voilà ça va nous permettre de faire ceci en fait donc là en fait vous avez tout tout l'explicatif de comment installer bien sûr vous inquiétez pas on va regarder tout ça ensemble tout de suite mais donc on va partir de ça ça va faire une guideline et donc première chose à faire donc là il vous dit que c'est dispo dans HACS donc si vous n'avez pas installé HACS je vous invite à le faire tout de suite et j'ai fait une vidéo je vous mets le lien en haut et le lien en description pour pouvoir installer HACS la vidéo fait 4-5 minutes c'est assez rapide vous verrez après vous retourner dans cette vidéo et on poursuit donc ici installe HACS ensuite dans HACS on va aller dans HACS dans Home Assistant on va aller dans HACS intégration interface une fois que vous êtes dans interface vous allez dans explorer et télécharger les dépôts et donc là vous allez chercher Mushroom d'accord donc là vous avez un thème ici c'est les cartes nous ce qui nous intéresse c'est les cartes donc on va cliquer sur Mushroom card et là on retrouve la même chose qu'on a sur le github de du créateur d'accord et vous faites télécharger ici vous attendez que ça charge et vous téléchargez alors vous pouvez utiliser la version bêta que je vous déconseille mais vous pouvez l'utiliser si vous le souhaitez une fois que c'est téléchargé vous cliquez sur recharger et une fois que ça c'est fait c'est magnifique vous allez sur votre dashboard ici on va créer un nouveau dashboard donc on va tout simplement en créer un nouveau on va mettre iPhone pour dire que ça va être celui du téléphone donc après vous pouvez l'utiliser pour plein d'autres choses moi je vais le faire pour le téléphone parce que je trouve le format très adapté pour un smartphone donc du coup je vais le faire pour mon téléphone on peut le faire également pour d'autres appareils sur un ordinateur ou là vous faites vraiment ce que vous voulez prendre celui-ci d'accord ici il m'a pas pris l'url donc on va faire iPhone et on enregistre donc voilà qu'on a notre nouveau dashboard ici on va cliquer sur ajouter une carte et donc là vous avez les cartes habituelles et si vous descendez un petit peu vous vous retrouvez donc à la fin avec des cartes personnalisées donc et là on a mushroom on a un peu tout ça donc moi ce que je vais faire je vais filtrer ici comme ça on n'aura que ça qui s'affiche et donc là vous avez ce que propose mushroom bien sûr je vous invite à regarder un peu tout ce qui propose ok voilà donc moi je vais commencer donc ça va être l'astuce numéro une donc ce qu'on va faire ici c'est une grille on va cliquer sur grille pourquoi on va faire une grille donc ça c'est justement pour que tout soit dans une seule colonne d'accord ici on va mettre sur deux colonnes je veux pas en mettre plus on va mettre deux colonnes maxi ok et ici vous allez sélectionner donc le schrom ok et là moi je vais commencer par les chip cars des chip cars j'adore ça c'est des tout petits tout petites icônes c'est génial sur le portable en plus c'est génial ça j'adore vraiment donc ici en alignement on va le centré j'aime bien quand c'est centré après avoir réfléchi on va quand même passer juste sur une colonne juste sur une colonne ce sera plus plus simple avec le téléphone est donc ici on va ajouter des chips alors les chips je vais vous montrer de suite ce que c'est des chips et des petites icônes avec un petit texte à côté ça c'est très pratique on va commencer par l'alarme donc on va prendre à l'armo ici vous pouvez lui donner un nom si vous voulez et ensuite ici vous pouvez dans le contenu vous pouvez mettre le nom si vous voulez donc là ça va être juste à la voilà vous pouvez mettre l'état ici c'est désactivé voilà la dernière modification c'était à 5 heures ou alors vous mettez rien du tout et vous mettez juste le logo d'accord donc moi je vais pas faire ça je vais mettre l'état j'ai envie d'avoir l'état de mon alarme d'accord en appui court je vais pas mettre d'action pour éviter de l'activer par erreur donc appui court je vais mettre aucune action en appui long par contre je vais mettre appeler le service donc là on va mettre à l'âme à l'âme à l'âme voilà arm away ou arm home donc là il faut que je choisisse entre armée présent ou armée sortie d'accord moi je vais mettre armée sortie parce que c'est ce que je vais mettre le plus souvent la nuit ça se gère tout seul par rapport aux heures etc ou si j'ai branché mon téléphone etc et donc ici on va choisir l'entité à l'armée donc on choisit encore une fois le code ça c'est si jamais je dois désactiver mon alarme il va falloir mettre mon code aussi en parallèle d'accord voilà une fois que vous avez fait ça on va faire ici retour et on va ajouter un autre chip le chip qu'on va rajouter ça va être la météo donc là on va modifier ça on va mettre là j'ai envie d'avoir la température on va mettre en température on va mettre conditions aussi donc là il met en toute lettre nuageux j'ai le petit logo moi ça me suffit amplement donc ici on va mettre juste la température et les appuis je vais faire des actions par défaut on revient en arrière on ajoute une chip ici maintenant je vais ajouter une lumière donc la lumière on va modifier ici et on va mettre le salon salon fenêtre et donc là par contre je vais en information par défaut je vais mettre aucune info je vais je sais que ça va être le salon je vais mettre que cette lumière là et du coup je serai et je pourrais allumer ou éteindre la lumière comme ça d'accord donc ça c'est l'action par défaut en action long je vais mettre plus d'infos pourquoi donc ça ça va me permettre quand je vais faire un appui long ça va m'afficher ça et je vais pouvoir gérer la luminosité et la couleur voilà d'accord donc là on revient en arrière et vous avez compris cette partie là je vais arrêter de vous montrer ça donc là vous faites ajouter chips vous pouvez vérifier vous pouvez checker un peu tout ça vous pouvez mettre un menu voilà donc ça on a vu ok ensuite on a le schrom climat car non climat card c'est assez simple c'est du chauffage et donc là vous mettez un thermostat ici ici on va pouvoir mettre contrôle la température pour avoir la petite barre et contrôler la température ça c'est ce que je veux disposition horizontale donc là ça fait tout petit sur sur une ligne comme ça donc ça ça me plaît plutôt bien rester comme ça donc j'ai l'info ici de température et le contrôle la température sur le côté ensuite information secondaire vous pouvez mettre ce que vous voulez aussi donc moi je laisse information par défaut c'est très bien d'accord les actions je laisse tout par défaut et on fait comme ça ok voilà c'est très bien comme ça là donc on a mis où j'ai supprimé ce que j'ai fait tout à l'heure là on a mis quelque chose donc là on peut rajouter ici faites un petit plus et on recherche une autre carte nouveau mushroom regardez ce qu'il ya d'autre ici on a l'un titi card donc vous cliquez dessus et là vous voyez vous avez un petit 2 qui s'est ajouté donc là vous avez le premier et le deuxième ok donc au niveau de l'entité là vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez moi par exemple je vais être la porte la porte du garage alors l'état de la porte du garage ok donc en non par contre je vais mettre porte garage là je sais que ça va être fermé là je vais plutôt mettre une porte de garage ok la couleur de l'icône j'ai envie de mettre un peu de couleur donc on va mettre en bleu ok la disposition donc horizontale ou verticale là moi je vais laisser horizontale et donc là on a l'info si elle est ouverte ou fermée d'accord ok donc ça on va juste enlever ça comme ça c'est bien collé ok avec appui court on va faire appeler le service là on va chercher le service toggle on va même mettre switch toggle voilà ok là on va chercher l'entité donc la porte du garage ça du coup c'est une autre entité là j'ai là j'ai choisi l'entité au niveau affichage j'ai choisi l'entité qui correspond à l'état de la porte donc c'est la porte est ouverte ou fermée et ici je vais utiliser le switch qui va me permettre d'ouvrir ou de fermer la porte ok donc c'est un bouton poussoir qui donne une impulsion sur le moteur de garage donc voilà ce que je mets pour un appui court donc là on va enregistrer voilà ça donne ça donc maintenant on va voir si ça fonctionne bien sûr parce que c'est bien beau tout ça mais il faut que ça fonctionne donc on va afficher la caméra et là je l'entends déjà qu'elle est en train de s'ouvrir j'ai la porte du garage qui s'ouvre et donc là la porte de garage qui se ferme donc ça c'est pour la porte de garage vous voyez vous pouvez mettre une entité d'informations et paramétrer un clic pour pouvoir faire quelque chose donc ça c'est super sympa astuce numéro 2 ok donc là on refait modifier on fait un petit plus pour avoir un numéro 3 on recherche de nouveaux mushroom ici bon je vous laisserai découvrir un peu toutes les cartes moi j'ai pas de humidificateur j'ai pas de ventilateur pas de cadenas j'ai rien de tout ça donc du coup tout est vide je peux pas vous montrer mais en tout cas essayez si vous avez quelque chose essayez c'est assez sympa donc je vais vous montrer ce que moi j'ai donc là j'ai des lumières forcément ici on va prendre la lumière pour le salon ok donc on peut choisir une icône là moi je peux choisir un canapé par exemple c'est couch c'est sofa voilà histoire de paramétrer un peu ça on va mettre en rouge et tout c'est une petite ambiance non plutôt en on va mettre en indigo pour mettre une petite ambiance bleu tablisée donc toujours en disposition la même disposition et là je laisse tout comme ça par contre je vais vouloir contrôler la luminosité donc ça ça va rajouter ça pour contrôler la luminosité ensuite je vais faire utiliser la couleur de la lumière donc là comme ça elle est blanche donc la lumière là du coup ça compte plus ici contrôle de la température de la lumière bien sûr et contrôle de la couleur d'accord ce qui fait que quand je vais passer sur là je vais repartir sur du blanc voilà donc c'est pour ça que j'ai du blanc hop comme ça et on coche réduire les contrôles quand tu éteins histoire que quand on éteint ça prend un peu moins de place ok donc toujours un petit plus pour un autre une autre carte vous avez des médias cards des personnes vous avez des update cards donc ça ça peut être par exemple pour des mises à jour vous avez des mises à jour du corps voilà mises à jour d'homme assistant ça vous indique si votre votre homme assistant est à jour ou pas donc ça peut être sympa aussi affiché soit ici soit dans une petite carte voilà donc je vais vous laisser explorer un peu tout ça en tout cas sachez que là sur mon téléphone ça va être assez sympa voilà donc en gros à quoi ça va ressembler sur mon téléphone donc ça va être assez simple on va avoir ici un contrôle la porte ici je vais mettre pour régler ma température donc voilà je trouve ça assez sympa donc il manque encore des choses que je vais rajouter bien évidemment faire quelque chose de complet mais en tout cas sur un écran de téléphone je trouve ça très très sympa voilà surtout si cette vidéo t'a plu n'hésite pas à t'abonner ça aiderait grandement ma chaîne tu peux mettre un petit pouce bleu là en bas là ce serait super cool ça te coûte un clic et moi ça me fait super plaisir merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et n'hésite pas à cliquer sur une des vidéos là vie sur la vidéo jusqu'à la fin mais ça a la fin très bon j'espère que ça m'est pas t'a pas ça m'est pas bien je sais ce Sous-titrage ST' 501